... Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler des nichoirs à mésange, nos charmantes petites mésanges bleues ou charbonnières, qui sont des oiseaux qui ne sont pas encore en voie de disparition, mais qui sont protégés. Il y en a de moins en moins. Elles sont adorables, utiles au jardin, et malheureusement à cause de nouvelles habitations qui n'ont plus de cavités, des arbres morts qu'on coupe au jardin, elles ont de moins en moins d'endroits pour nicher, et donc elles disparaissent de nos jardins. C'est un petit oiseau déjà adorable et utile. On sait qu'elle mange des chenilles processionnaires, qui sont quand même des insectes ravageurs et dangereux, et elle mange aussi beaucoup d'autres insectes. Donc ça serait quand même assez sympa d'en préparer un petit nichoir, d'installer ça au jardin, et en plus de les voir s'y installer et faire leur bébé, c'est quand même un spectacle assez adorable. Il y a différents nichoirs que vous pouvez trouver dans le commerce, mais il y a quand même des cotes à respecter. Les cotes, vous les trouverez sur le site, mais vous les trouvez partout sur Internet. Aujourd'hui, je vais vraiment vous parler de la mésange bleue et de la mésange charbonnière. Donc en gros, là, on a trois types de nichoirs. Celui-là ressemble à les cotes les plus adaptées. Ça, ça a été acheté dans le commerce, et celui-là est pas mal. Et ce qui est important aussi, c'est la taille du trou. Les deux oiseaux ne font pas la même taille. Donc vérifiez qui vous voulez inviter au jardin. Et du coup, pour la petite mésange bleue, c'est 28, 2,8 cm. Et pour la charbonnière, c'est 33, 34, enfin 3,4 cm. Donc ça aussi, c'est important. Et ne le faites pas surtout plus grand, puisque vous allez attirer d'autres oiseaux. Et c'est pas le but. Ce qu'il faut aussi, c'est avoir un toit qu'on puisse dévisser, puisque chaque année, il faudra le nettoyer. Elles ne reviendront pas s'installer dans un nid sale. Donc à la fin de la saison, vous allez décrocher votre nichoir, vous le nettoyer, et on peut le réinstaller au printemps prochain. Donc on le met au sud-sud-ouest. On évite évidemment de les mettre en face des vents violents. Et ce qui est important, c'est de les mettre en hauteur. Nos amis, les chats, sont les premiers prédateurs de ces petits oiseaux. Donc on les met entre 3 et 6 mètres dans un arbre. Il faut vraiment que ce soit haut, pour que ma touche chérie ne puisse pas y accéder. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais c'est important. Quand vous installez votre nichoir, vous mettez des petits crochets, et vous l'attachez à une branche. N'abimez pas un arbre, n'allez pas percer des clous dans un arbre, pour attirer des mésanges. Ça c'est vraiment une erreur, et vous fragilisez votre arbre. Donc on l'attache avec une bonne ficelle. Mais voilà, n'allez pas abîmer un arbre pour installer un échoir. Donc voilà, comme je vous ai dit, vous n'avez pas besoin de grand chose, de planches, au niveau des outils, de clous, d'une scie. Le bois, essayez de ne pas prendre du bois traité. Vous pouvez prendre du bois de récup. Là, c'est en boulot. Et si vous allez les acheter dans le commerce, vérifiez avant de ce que vous achetez, parce que sinon, vous allez attirer autre chose, et même peut-être inviter des frelons, par exemple. Donc voilà, quitte à mettre un nichoir, autant mettre le bon nichoir. Merci. 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 Merci.